Salut la team, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle alimentation. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mon approche alimentaire et ce que j'ai mis en place pour perdre ces 8 kilos qui me pesaient et dont je voulais me débarrasser. Donc mon approche alimentaire pour perdre du poids était la suivante. Du sport j'en ai toujours fait, donc l'activité elle était là, simplement avec l'âge je perdais de moins en moins bien et donc il a fallu que je bouscule un petit peu la machine et finalement la seule variable que je n'avais pas essayé c'était l'alimentation. Je me suis toujours mal nourri, je savais ce qu'il fallait faire mais je ne le faisais pas. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est valable pour vous, c'est-à-dire que vous avez une idée de ce qui peut être mis en place mais vous n'avez pas forcément la volonté ou trouver le bon outil pour le faire. Alors je ne vais pas vous vendre de rêve parce que je n'ai pas inventé de méthode, je suis juste allé chercher les informations à droite, à gauche et comme ça a fonctionné pour moi, j'ai essayé de les remettre un petit peu, de résumer tout ça, de les digérer et puis je vais vous les restituer moi en fonction de ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, le résultat que j'ai obtenu. Donc évidemment, ma perte de poids passe par un déficit de calories, c'est-à-dire que je mangeais moins de calories que ce que mon corps avait besoin pour fonctionner. Voilà, ça c'est la première chose. Donc je suis d'abord allé chercher mon nombre de calories journaliers dont j'avais besoin pour que le corps fonctionne normalement quand il est à l'état de repos, quand je dors. Imaginons que tu ne fais rien du tout, ton corps a quand même besoin de calories, même si tu restes assis dans ta chaise toute la journée, il a besoin de calories pour fonctionner. Donc ça c'est le minimum de base. Après, à ça, on va ajouter un coef, on va multiplier par un coef qui est ton taux d'activité en fait. Je simplifie les choses. Donc si tu es très actif, tu vas multiplier par 1,60, quelque chose comme ça. Puis si tu fais pas grand-chose, que tu as un travail derrière un bureau et puis que tu n'as pas d'activité, tu multiplieras par 1,2, des choses comme ça. Donc le coef d'activité, augmenter le nombre de calories dont tu as besoin. Si vous ne savez pas déjà d'entrée combien votre corps a besoin de calories pour fonctionner au quotidien, vous ne pourrez pas appliquer le coefficient de déficit. La deuxième option, c'était le choix des aliments et des nutriments que ça allait m'apporter. En fait, j'ai fait le choix, puisque je suis sportif, d'apporter beaucoup de protéines. Par contre, j'ai beaucoup baissé mon nombre de glucides et j'ai vraiment limité l'apport de lipides, de gras. Donc en protéines, je suis encore actuellement à 2 grammes de protéines par poids de corps. En lipides, je suis à 1 gramme de gras par poids de corps. Et le reste, c'est censé être du glucides. Mais comme je fais attention aussi à mes glucides, parce que déjà à la base, je ne mange pas spécialement beaucoup de pain, je ne mange pas de pâtes, donc je n'avais pas une alimentation non plus qui était riche en glucides, donc j'ai pu diminuer de pas mal les glucides même qui étaient indiqués dans mon nombre de calories. Alors au début, j'ai utilisé une application qui s'appelle FatSecret, qui est très bien, parce que dedans, je pouvais rentrer les aliments que je mangeais et ça me calculait automatiquement les nutriments. C'est-à-dire que par exemple, si tu mets 100 grammes de pain blanc, ça te dit combien il y a de glucides, combien il y a de lipides et combien il y a de protéines dedans. Donc tu rends tous tes repas au fur et à mesure de la journée. C'est un petit peu fastidieux pour certains, mais moi au contraire, ça m'a amusé en fait. Et donc je l'ai pris comme ça, c'est-à-dire que j'avais droit à un certain nombre de calories, je crois que c'était autour de 1500-1600 calories. Et puis voilà, il fallait que mon nombre de grammes de lipides, de protéines et de glucides correspondent pile-poil aux grammes auxquels j'avais droit. Et donc quelquefois, je retirais ne serait-ce que 5 grammes d'un aliment juste pour arriver et m'aligner pile-poil aux variables que ça m'indiquait. Mais voilà, du coup, ça m'a amusé d'essayer de voir si j'étais capable de respecter ça. Après, l'application FatSecret, je ne fais pas de la pub, mais elle est très bien parce qu'il y a une partie payante, mais moi je ne suis resté que sur la partie gratuite. C'est un truc que vous téléchargez sur le Google Play ou le Play Store. En fait, c'est vachement bien fait. Une fois qu'on a pris l'habitude, tu patines un petit peu la première semaine parce qu'il faut rentrer les trucs. Quelquefois, les calories, ce n'est pas tout à fait des bonnes, donc il faut les reprendre. Mais vraiment, c'est un super support pour poursuivre son régime. Comme j'avais fait le choix de limiter l'apport de gras, dans un premier temps, c'est clair que les fritures, tout ce qui est limité là, l'huile de tournesol, le mauvais gras, on l'élimine. Mais il faut garder le bon gras pour que le corps puisse fonctionner. On dit qu'il faut un gramme de gras à peu près par poids de corps pour que le corps fonctionne normalement, que le cerveau fonctionne bien. Donc, c'est important d'avoir tout ça. Au début, c'est vrai que moi, je ne le cache pas, j'avais réduit le gras. Donc, je ne prenais même pas les un gramme de gras par poids de corps. Ou en tout cas, moi, ça ne m'a pas empêché de m'entraîner correctement, d'avoir le cerveau qui fonctionne normalement. Je n'ai pas eu d'état de fatigue. Donc, ça, c'est vous qui allez le ressentir aussi. Il y a ce qui est écrit sur le papier. Et puis, il y a aussi ce que vous, vous devez adapter en fonction de votre ressenti, de votre corps. Moi, je ressens plutôt bien la machine. C'est-à-dire que j'ai vu que je pouvais m'entraîner à jeun le matin parce que je l'ai toujours fait. Avant, je ne prenais pas de petit déjeuner. Donc, le premier repas que je faisais dans la journée, c'était à midi, midi et demi. Et je m'étais déjà entraîné le matin. Donc, j'avais déjà cette capacité à m'entraîner sans avoir grand-chose dans le corps. Donc, le fait que j'ai moins de glucides, ça a été compensé par les protéines. Donc, ce n'était pas un problème. Je n'ai pas eu de fringales, je n'ai pas eu de coup de mou. Mes performances ont restées les mêmes. J'ai même progressé. Donc, voilà. Mais encore une fois, c'est à vous d'adapter le curseur, de déplacer le curseur et les variables en fonction de votre ressenti. C'est-à-dire que, voilà. Si, après la méthode de calcul, vous avez le droit à 1800 calories, eh bien, soit vous faites comme moi j'ai fait et j'avais le droit à 1600. Et puis, la plupart du temps, j'étais à 1450, 1500. Mais ça m'allait très bien parce que je fonctionnais très bien comme ça. Donc, ça m'a permis d'accélérer ma perte de poids. Si c'est trop dur, vous restez au nombre de calories dont vous avez besoin pour fonctionner. Ça mettra peut-être un petit peu plus de temps, mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est d'atteindre son objectif. Ce qui serait problématique, c'est que vous ayez le droit à 1800 calories, que vous en preniez 1500 et qu'au bout d'une semaine, vous soyez dans un état de fatigue tellement important que vous ne puissiez pas vous entraîner. Parce que là, ce qui va être important aussi, c'est de mettre aussi la machine en route, peut-être côté physique, côté sportif. Alors, maintenant, la grande question, c'est comment on calcule ses besoins caloriques journaliers ? Alors, je ne vous cache pas que la méthode est un peu complexe à expliquer oralement. Donc, je vais vous l'inscrire ici. Par contre, ce qui est important, c'est qu'une fois que vous aurez déterminé votre nombre de calories journaliers, on va vous demander d'appliquer un coefficient d'activité physique. Ce coefficient d'activité physique, il est lié à votre emploi et à si vous faites du sport en dehors ou si vous avez d'autres activités. C'est-à-dire la façon dont vous bougez pour brûler vos calories. Je vais insister sur ce fait parce que la plupart du temps, les gens que j'ai rencontrés voyaient leur activité trop haute par rapport à ce qu'elle était réellement. C'est-à-dire que le coefficient, il démarre à 1,1 et il finit à 1,62 à peu près. 1,62, pour vous donner une idée, c'est un sportif de haut niveau en fait. C'est quelqu'un qui sort tous les jours, qui se met 3 heures de sport par jour et qui est vraiment une activité qui est très importante. Si vous êtes derrière un bureau et que vous faites du sport une fois par semaine, ne considérez pas que vous êtes extrêmement actif. Légèrement actif, c'est ce que j'ai pris moi comme coefficient. C'est-à-dire que je suis parti du principe que j'avais une activité physique modérée. Je m'entraîne minimum 3 fois par semaine, au moins entre 1h et 1h30, sans compter mes coachings individuels et puis mes cours collectifs. Mais parce que je me suis aperçu que quand vous regardez la définition sur Internet des activités physiques, en fait, si tu n'es pas un bûcheron qui coupe du bois 8 heures par jour avec une tronçonneuse qui grimpe dans les arbres et qui redescend et des choses comme ça, et puis que le soir va faire des trails en pleine montagne, l'activité physique, en fait, elle est vachement basse. Donc, quelqu'un qui a une activité déjà très active, c'est quelqu'un qui sort au minimum 3 fois, 4 fois par semaine en séance de sport et qui ne fait pas qu'une heure de musculation comme ça de temps en temps. Mais c'est quelqu'un qui a une vraie planification, un vrai régime de travail sportif élevé. Donc, je ne me suis pas retrouvé dans cette définition-là. Donc, j'ai préféré minimiser un petit peu mon taux d'activité, mais ça m'a permis du coup de descendre un petit peu moins les calories qu'on va aborder derrière. Donc, faites attention à ça. La plupart du temps, on est moins actif que ce qu'on croit. Alors, et si après, vraiment, vous avez un coup de mou, vous sentez que vous n'êtes pas fonctionnel à l'entraînement ou au boulot, vous percutez moins bien, que vous dormez moins bien, que le cerveau, voilà, vous sentez que votre corps n'est pas bien, à ce moment-là, vous augmentez un petit peu le nombre de calories. Mais si votre objectif, c'est de perdre du poids, il vaut mieux démarrer tranquillement et puis ajuster après. De toute façon, vous avez passé votre temps à ajuster. Là, on parle de calories journalières, mais si jamais vous dépassez un jour et que le lendemain, vous réduisez, c'est sur la semaine qu'on va le voir, c'est sur la semaine que vous allez perdre du poids. Ce n'est pas d'un jour sur l'autre. De toute façon, on calcule. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ce qui est important, c'est quand même d'avoir la bonne base. Si vous vous trompez sur la base, sur le nombre de calories dont vous avez besoin journalièrement, tout le reste du calcul sera faux. Alors, les modifications que j'ai faites, ça a été quand même assez important au début, puisque déjà, je vous ai dit, j'utilisais l'application Fats Secrets, donc il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. C'est un mécanisme, c'est-à-dire que là, du coup, à chaque fois que vous mangez quelque chose, vous rentrez dedans. Donc, même avant la préparation des repas, je rentre dedans pour déjà voir si ce que je mets dans mon assiette ou dans la poêle, ça ne va pas me faire dépasser le nombre de calories. Donc, ça veut dire que vous anticipez, j'anticipais mes repas pour voir si ce que j'allais manger, ça rentrait bien dans mon nombre de calories. Donc, ça, c'est déjà une gestion différente. C'est-à-dire que parce que quand vous allez aller faire des courses, vous allez vous orienter sur des produits au fur et à mesure, donc vous savez que ça va rentrer en termes de calories. Donc, moi, j'avais fait le choix de mettre 30 grammes de protéines à chaque repas, de façon à bien repartir la prise au fur et à mesure de la journée. Je voulais rester dans cette gamme de 30 grammes de protéines. J'avais lu qu'on absorbait à peu près 30 grammes de protéines maximum par repas. A priori, maintenant, il y a des études qui montrent que pas forcément, puisque les gens qui font jeûne intermittent, ils arrivent à absorber plus de protéines. Donc, si je m'étais concentré que sur mes trois repas, ça me faisait plus. Donc, j'ai mis en place un petit déjeuner que je ne faisais pas avant, une collation à 10 heures et puis un petit goûter à 16 heures. Mais du coup, ça permet de bien répartir et puis une fois qu'on est habitué, c'est quand on ne le fait pas que ça manque. Donc, petit déjeuner avec des lipides, des glucides et puis des protéines. Et puis, j'ai réparti ça à chaque fois. Le seul moment où je ne prends que de la prot, c'est un shaker de prot, souvent, c'est le matin après mon entraînement, voilà, en collation. Et puis, à 16 heures, c'était soit un check de prot si j'avais atteint déjà pas mal mes calories ou sinon, je me fais un pancake maison avec protéines, fromage blanc, toutes ces choses-là. Donc ça, après, sur la façon des repas, on le reverra un peu plus tard. Là, ce qui était important, c'était de comprendre la mécanique. Les repas en eux-mêmes, on le reverra sur ce repas. Voilà comment j'ai fonctionné. Je vais faire un petit récapitulatif avant d'attaquer la partie sport, même si on est dans une vidéo alimentation, pour vous expliquer un petit peu mon programme sportif, comment j'ai fait. Donc, j'ai créé un déficit calorique en fonction du nombre de calories que je devais prendre journalièrement. J'ai éliminé le gras dans un premier temps, peut-être même un peu trop, mais je ne l'ai pas vu venir. Je faisais partie des personnes qui pensaient que quand on mangeait du gras, on stockait du gras. Ce qui n'est pas le cas, rassurez-vous. Vous pouvez manger du gras, mais du bon gras. Évitez tout ce qui est Nutella, friture, huile de tournesol. Alors, le beurre, c'est très bien frais, mais c'est pareil. Dans un premier temps, si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Concentrez-vous sur du gras qui est de bonne qualité. Du gras que vous allez retrouver, par exemple, dans le saumon, dans l'avocat, dans l'huile de coco, dans l'huile d'olive, dans les viandes, comme le poulet, le steak haché, toutes ces choses-là. Donc, voilà. Le gras naturel de bonne qualité, en fait. C'est du bon gras. D'abord, ce sont des acides gras essentiels. Et puis, je fais le choix de limiter au maximum les glucides. Donc, quelques fois, je crois que je devais avoir le droit à 150 grammes de glucides. Alors, sur le papier, 230, je m'autorisais 150 grammes. Et la plupart du temps, je crois que j'étais à 80, 90 grammes. Mais ça ne m'a jamais empêché de bien fonctionner et, au contraire, d'être assez énergique pour l'entraînement. Donc, il y a des régimes qui préconisent aujourd'hui de manger beaucoup de protes et du gras et moins de glucides. je pense que je serais plus, moi, orienté sur ce type de régime plutôt que d'autres. Voilà. Mais c'est un choix personnel et, voilà, on est d'accord. Moi, aujourd'hui, je vous explique ce que j'ai mis en place pour moi et ce qui a fonctionné. Encore une fois, vous adapterez aussi, vous, en fonction de votre objectif et de votre ressenti. L'idée, c'est que vous ayez une base et des informations pour pouvoir démarrer correctement. Donc, la mise en place d'un petit déjeuner, moi, ça me paraît assez essentiel. Si vous voulez répartir vos calories le mieux possible dans la journée, plus vous avez de repas, plus vous pouvez répartir les calories, moins vous vous trouvez lourd sur un repas parce que si vous mangez tout d'un coup, comme ça se fait dans le jeûne intermittent, des trucs comme ça, moi, ça ne me plaît pas. Et jusqu'à présent, je ne prenais pas de petit déj et j'avais, vous savez, la bouteille d'orangina. C'est-à-dire que j'étais plutôt fin en haut et puis je grossissais en bas, je m'émergissais au niveau de la taille et ça correspondait à mon type d'alimentation de la journée. Je ne mangeais pas ou peu le matin puis au fur et à mesure de la journée, je mangeais de plus en plus. Ça, c'est le régime bouteille d'orangina. Et donc, je ressemblais à une bouteille d'orangina. Alors, j'exagère un petit peu mais c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai inversé. C'est-à-dire que je mange le matin, je mange le midi et le soir, je mange un petit peu moins. Et donc, la bouteille d'orangina est inversée. Donc, on est plus large au niveau des épaules. Et si vraiment, vous ne pouvez pas, c'est sur la collation de 10 heures ou des trucs comme ça que vous vous récupérez. Vous rattraperez un petit peu ça. Mais si vous êtes dans un objectif, quelquefois, le plus difficile, c'est de se mettre en route, c'est de mettre en place les choses. Mais une fois qu'elles sont mises en place, ça se fait naturellement. Aujourd'hui, moi, je suis au petit déj, je sens que ça me pose de problèmes. En ce moment, je me lève tôt. Je ne déjeune pas forcément tout de suite, mais je me prends mon jus de citron à jeun pour détoxifier le corps, le nettoyer et le réhydrater de la veille puisque la nuit, on n'a pas forcément de bu. Ça élimine aussi les toxines. Et puis, je me prends un café, je travaille sur mon ordi, je fais 2-3 trucs. Ou alors, si je m'entraîne à jeun, je m'entraîne à jeun et puis c'est après mon entraînement que je mange. Voilà. Donc, vous ferez les choix en fonction de votre agenda, mais c'est important quand même pour moi, en tout cas pour moi, c'était important dans ma réussite que ma planification de repas soit faite comme ça. Petit déj, collation, repas du midi, le petit goûter, repas du soir et le tout calibré par mon application qui me disait mon nombre de calories et s'il m'en restait à consommer ou si j'avais dépassé. mais même quand je dépasse parce que les excès sont autorisés, vous avez le droit de faire des excès, personne n'est infaillible mais moi, je les ai toujours assumés et en fait, je ne les regrettais pas ou je ne me martenais pas le cerveau en disant, putain, hier, tu as exagéré. tu fais un truc, tu l'assumes, le corps ne s'en portera que mieux parce que tu ne vas pas être dans la culpabilité et donc normalement, sur les jours d'après, tu rééquilibres, ce n'est pas très grave. Tu fais un excès le vendredi soir, je suis assez fêtard, on est souvent invité, on fait de la brinde, il y a l'alcool, le combo charcuterie, il y a l'alcool, enfin de repas, gâteau, glace, bonbons, les conneries, tout ce qui passe, mais ce n'est pas grave. les jours d'après, tu rééquilibres et la perte de poids, elle ne se fait pas d'un jour pour le lendemain, elle se fait sur une certaine durée et donc, tu as le temps de rééquilibrer. Par contre, effectivement, si tu fais le combo, ce que j'expliquais, le combo charcuterie, Nutella, pizza, pâte bolognaise, carbonara, bonbons, chocolat, gâteau, dans tous les sens, tous les deux jours, on ne va pas se mentir, ça va mettre plus de temps. Encore qu'il y a des études dernièrement qui montrent que si tu es en déficit calorique, donc si tu manges moins de calories que ce que ton corps a besoin pour fonctionner, quel que soit l'aliment que tu manges, tu perds du poids. Donc, tu peux manger McDo tous les jours. Si tu as le droit à 2000 calories et que par exemple, tu as 1800 calories et que tu ne manges que McDo, tu vas perdre du poids. Alors, tu vas perdre du poids, par contre, ce ne sera peut-être pas forcément vite, tu n'auras peut-être pas la définition musculaire que tu veux et en plus, ce n'est pas très bon pour la santé. Donc, l'idée là, c'est aussi d'aller chercher des aliments qui sont meilleurs pour la santé. Mais ça aussi, c'est un choix personnel parce que si tu es pour la cause animale, tu ne vas pas avoir envie d'aller chercher des protéines dans la viande ou dans la charcuterie. Si tu es vegan, il y a d'autres questions qui se posent. C'est comment manger, comment aller chercher la protéine, des choses comme ça. Ça va devenir peut-être un peu plus complexe. Donc ça, c'est des choix qui vous appartiennent aussi. Sur la partie sport, en fait, alors au-delà de la part génétique qui, bien sûr, peut intervenir, mais enfin, la part génétique, elle n'explique pas toutes les réussites et elle n'explique pas non plus tous les échecs. J'ai des personnes qui, voilà, qui finalement étaient en surpoids pendant un certain temps et qui, après avoir fait du sport et avoir fait attention à leur alimentation, se retrouvent avec un corps qui est plutôt très bien sculpté et pourtant, ils ont des parents qui sont en surpoids ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas la génétique là qui intervient. C'est la volonté aussi. C'est le fait de vouloir faire les choses de comment. Il y a des gens qui vont te dire ouais, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je l'entends. Mais si tu es fixé, si tu es focus sur ton objectif, il va bien falloir que tu mettes en place certaines choses pour l'atteindre. parce que si tu changes rien, rien ne changera. Si tu ne modifies pas ton alimentation, si tu ne changes pas d'activité physique, il ne va pas se passer en chose. Comme moi, je vous l'ai expliqué, j'ai toujours eu une activité physique assez conséquente, j'ai toujours fait du sport, mais je n'ai jamais eu le corps que je voulais vraiment avoir parce qu'en fait, je ne faisais pas gaffe à mon alimentation. Je suis très gâteau apéro, très bonbon, toutes ces choses-là. Donc, moi, mon alimentation, elle était basée aussi autour de ça. Et au moment où tu arrêtes ça et que tu vas chercher des aliments plus sains, tu t'aperçois que là, le sport, il joue son rôle. Mais que le sport, c'est dans ta définition musculaire, dans ta perte de poids, le sport, ça représente, je ne sais pas, 40%. Tout le reste, c'est la bouffe, c'est l'alimentation. Donc, si tu n'es pas prêt à faire cet effort sur l'alimentation, tu ne mets pas des doses de sport de malade pour absolument perdre le poids que tu veux. De toute façon, à mon avis, tu n'arriveras pas à briser le tas que tu souhaites. Alors, mon bilan, moi, après 3 ans, j'ai commencé en février. Donc là, je fais des vidéos maintenant parce que je me suis pris un petit peu tard et ma perte de poids, elle est faite depuis le mois de fin mai. Depuis fin mai, j'avais atteint mon objectif. Donc, le bilan, c'est ce que je pensais perdre en 90 jours. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai dû le perdre en 35 jours. Donc, je voulais passer de 75 kg à 70 kg et en fait, ça s'est fait assez rapidement. Donc, derrière, je suis allé chercher à me rechercher un petit peu une perte de poids pour une définition musculaire. Donc, ça a été plutôt assez rapide puisqu'aujourd'hui, je suis autour de 68 kg. Je suis même en dessous de l'objectif que je m'étais fixé mais bon, pour l'été, ça me va bien. Mon tee-shirt, maintenant, de remanger un petit peu comme je faisais avant et de reprendre du poids parce qu'il y a cet effet aussi qui peut se produire. C'est-à-dire qu'il y a l'effet balance quand vous montez sur la balance. Si vous voyez que vous reprenez du poids, vous avez toujours peur de remonter là où vous étiez. Mais si les schémas sont bien programmés, si vous avez bien travaillé, l'alimentation, elle est installée, vous savez comment il faut manger, vous savez, vous pouvez faire des excès, vous savez comment vous pouvez les compenser et ça, c'est génial parce que du coup, vous rééquilibrez en deux jours, vous avez tout rééquilibré. Donc ça, c'est intéressant. Donc le conseil que j'entendais que je voyais partout, c'était de ne pas se poser tous les jours. Donc, moi, je ne vais pas vous donner ce conseil-là parce que je me pèse tous les jours, je monte sur la balance tous les jours et je regarde tous les jours mes variables en termes d'IMC, machin truc. Alors l'IMC, je l'explose forcément puisque si vous avez une masse musculaire qui est importante, vous explosez l'IMC. Je n'ai pas un taux de gras qui est super bas puisque quand je vois les vidéos sur Internet, les mecs sont très secs, ils sont entre 8 et 12%. Et moi, je me trouve plutôt fin, alors pas sec, je me trouve plutôt fin et je suis autour de 17%. Donc vous voyez, j'ai encore de la marge si vraiment, je voulais décaisser en termes de gras. Donc vous voyez, on peut arriver à une définition musculaire en ayant quand même du gras. On n'est pas obligé d'aller chercher des sèches très très dures systématiquement. donc vous ne prenez pas la tête avec ça en termes de... Si vous pensez qu'il faut avoir une sèche vraiment sévère pour avoir une définition musculaire, ce n'est pas vrai. Vous pouvez avoir une belle définition musculaire déjà simplement en perdant le poids, le surplus de poids dont vous avez besoin de perdre. Je n'ai pas réellement ressenti de fringale, je n'ai pas eu de réellement de frustration parce que je l'ai pris comme un jeu et puis surtout j'étais motivé en fait. Donc à partir de là, on ne me demandait pas pourquoi cette fois-ci je n'étais plus motivé que d'autres alors que j'avais déjà fait des fois précédentes et que je ne tenais pas. C'était le bon moment pour moi certainement donc j'espère que c'est le bon moment pour toi aussi et pour vous en règle générale. Je n'ai pas eu de coup de pompe pendant mes trainings au contraire, j'ai retrouvé une énergie que je n'avais pas eue depuis longtemps donc ça veut vraiment dire que l'alimentation que j'avais elle ne servait pas ma cause c'est-à-dire elle ne m'aidait pas à optimiser mes résultats et qu'aujourd'hui le fait d'avoir changé mon alimentation ça me permet d'optimiser ça. Les résultats c'est pareil au fur et à mesure qu'ils viennent ça t'encourage ça te motive donc ça c'est intéressant mais il y a des moments qui ne sont pas faciles même si moi je l'ai pris comme un jeu je vous dis que j'étais très motivé. Il y a des soirs dans le canapé quand ma femme était en train de manger des gâteaux ou des bonbons je préférais aller me coucher me mettre dans mon lit et puis regarder autre chose plutôt que de rester parce que j'étais tenté en fait. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il va falloir aussi appréhender il va falloir que vous acceptiez il va falloir que vous acceptiez des fois que peut-être ça va vous mettre nerveusement un petit peu en difficulté mais voilà ça passe on s'ouvre, on respire on va boire un verre d'eau je ne sais pas il y a des aliments aussi un petit peu anti-fringal je veux dire et qui sont bons il y a des aliments où vous pouvez manger qui vont vous amener pas mal de satiété et qui vont faire que vous n'aurez pas ces petits coups et après moi tous les soirs je m'autorisais à manger des petits beurres donc ça peut paraître c'est le gâteau que j'ai trouvé qui était moins calorique alors ce n'est pas forcément moins calorique mais c'est celui qui pour moi était moins calorique en termes de goût et que je trouvais un peu sympa j'avais rentré dans l'application manger deux petits beurres et bien je savais que je devais manger deux petits beurres je mettais un quart d'heure pour manger mes deux petits beurres parce que je les croquais tout doucement on apprécie d'autant plus les aliments alors c'est pour ça que je vous dis qu'au bout d'un moment ça devient un jeu parce que quand vous avez votre entourage qui vous regarde et qui vous dit mais t'es sérieux t'es en train de manger tes deux petits beurres en un quart d'heure les croquer tour par tour et tout doucement c'est la façon que j'ai trouvé pour ne pas être frustré pour pouvoir continuer à faire les choses pas avoir l'impression que j'étais dans un régime drastique et puis et puis quand on sortait ou quand on faisait l'apéro des choses comme ça souvent j'ai acheté des trucs à manger et puis au bout d'un moment je ne les mangeais même pas en fait mon plaisir c'était un aliment particulier j'avais envie de salade de fruits alors ça pourquoi parce que je mettais de la dose de sucre du sirop TCR dedans salade de fruits maison et voilà donc du coup la charcuterie ça ne faisait pas spécialement envie par contre je me ruais sur la salade de fruits et donc il y a des aliments comme ça vous allez voir un peu comme les femmes enceintes je pense que quand on est en mode restreint on se focalise sur des trucs vous me direz vous dans les commentaires comment ça se passe on se focalise sur des aliments des trucs ça prend une importance et du coup ça devient le truc vous n'en mangez pas avant et maintenant vous ne mangeriez que ça alors j'aborde rapidement la partie sport qui pour moi a été un élément aussi essentiel je pense au fait que j'ai perdu du poids je me suis réentraîné j'ai envie de dire correctement je m'entraînais toujours mais je faisais un petit peu à l'arrache suivant mon plaisir là je me suis mis une petite planification et la planification comme moi rapidement je m'ennuie en fait dans mes entraînements généralement les planifications je les tiens une semaine et puis après je change donc là j'ai réussi à tenir une planification pendant trois mois donc chose qui est assez exceptionnelle et puis j'ai eu du mal à en changer en fait parce que comme elle a fonctionné et j'ai eu des résultats j'ai beaucoup de mal maintenant même à me réentraîner autrement en fait parce que j'ai peur de plus avoir les résultats vous voyez à un moment donné on bascule aussi de l'autre côté en fait ce qui a marché du coup on pense qu'il n'y a que ça qui marche non attention il faudra continuer de bousculer la machine pas en termes d'alimentation bien sûr si vous avez trouvé une alimentation saine et qui est au contraire on la garde par contre en termes de sport il faudra sûrement rebousculer la machine régulièrement il faudra sûrement changer de programme régulièrement donc moi pendant trois mois quand même ma routine c'était au minimum je dis au minimum parce que quelques fois je l'ai fait plus donc trois fois par semaine je faisais un circuit entre 6 et 12 ateliers mais un circuit dans lequel dedans il y avait des exercices au poids de corps et puis dans lequel aussi il y avait des exercices avec des charges additionnelles et tout ça sans temps de repos donc je prenais juste le temps dont j'avais besoin pour pouvoir redémarrer l'exercice d'après et puis je m'étais fixé un nombre de reps si je ne faisais pas ce nombre de reps je prenais un temps de repos mais je finissais mon nombre de reps c'est-à-dire si j'étais parti sur 12 reps et bien si à 8 j'étais à mort j'étais fatigué je ne passais pas à l'autre atelier tant que je n'avais pas fait mes 12 reps donc voilà un circuit cardio très intensif brûlé du gras sur le plan musculaire comme il y avait la charge additionnelle ça m'a permis de développer aussi mes muscles donc là c'est ça que j'ai trouvé intéressant donc moi aujourd'hui le conseil que je donnerais si vous voulez perdre du poids c'est plutôt que d'aller courir 50 minutes si vous en avez la possibilité c'est de faire des circuits HIIT vous faites du HIIT j'en ai mis sur ma chaîne YouTube vous en trouvez partout ou ailleurs là c'est des circuits qui peuvent être faits au point de corps ou avec des élastiques ou avec un petit peu de charge additionnelle et ça vous allez brûler un max de calories l'avantage du circuit en fait c'est que tous les groupes musculaires travaillent c'est à dire que moi dans mon circuit j'y mettais les pecs le dos les jambes les abdos les biceps les triceps vraiment tous les muscles ont travaillé voilà et ça c'est important on ne laisse pas un groupe de côté en fait ce qui fait que vous aurez une définition musculaire aussi par la suite c'est le fait que vous ne laissiez pas des muscles de côté pour qu'un muscle se développe il faut qu'il soit travaillé si vous le laissez de côté il ne se développera pas alors oui quand vous faites les pecs vous travaillez les triceps oui quand vous faites les tractions vous travaillez les biceps mais moi dans le circuit je rajoutais quand même un parce que ça augmentait ma dépense calorique puis ça pré-fatiguait pour les gros groupes musculaires donc voilà c'est un choix que j'ai fait vous ferez les vôtres mais voilà comment moi j'ai fonctionné et comment aujourd'hui voilà je suis passé de 75 kg presque 76 à 68 kg en ayant conservé plus ou moins ma masse musculaire et puis en étant quand même assez assez fit sans être trop sec c'est un choix vous ferez comme vous voudrez en fait ce que je voulais c'est perdre du poids qu'on retrouvait revoir un petit peu mes abdos avoir une définition musculaire qui me convienne et puis et puis voilà j'espère que cette vidéo t'a plu je t'ai donné plein d'informations un peu en vrac clairement je vais faire des lives et je répondrai directement à vos questions parce que c'est plus simple pour moi parce que là j'ai plein d'informations à vous donner j'en ai plein dans la tête parce que j'en ai absorbé pas mal je les digère encore je veux vous les restituer j'ai tellement envie de vous aider de vous dire que c'est possible que du coup ça sort un petit peu quelques fois n'importe comment donc même si j'ai écrit c'est peut-être pas toujours très clair pour vous donc le mieux c'est de faire des lives vous me posez des questions j'y réponds voilà ce sera plus simple donc j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à commenter liker, à partager et à t'abonner à la chaîne dis-moi si tu te retrouves un petit peu dans les informations que je t'ai données de quoi tu as besoin et puis on se retrouve prochainement pour les lives sur la nutrition ou pour le soir je vous souhaite une bonne fin de journée merci de m'avoir suivi ciao merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo